On rappelle la correction de l'exercice 15 sur la quatrième feuille de mat 303. Donc c'est une question de repos. La première question c'est d'aider que l'image réponde l'image d'être fermée dans l'RN sous une application continue et fermée. Alors l'idée qu'on pourrait avoir pour essayer de montrer ça serait de dire que si j'ai une suite d'images qui convergent vers un point dans M alors j'ai qu'à prendre la limite de la suite des pré-images. Mais ça ne va pas fonctionner parce que j'ai aucune raison de se poser que la suite des pré-images converge. Je pourrais très bien avoir si f est en train de ramasser de plus en plus proche des points que les suites d'images convergent mais que la suite des pré-images ne converge pas. Donc là la réponse est c'est faux. On va considérer On va considérer f qui va de r sur f r f que on voit x sur 1 sur 1 plus x au carré. Donc là si on graisse un tableau de variation de f on voit qu'on a quelque chose comme ceci. Et on a que f de r qui est fermé c'est l'intérêt 0 lui 1 qui est non fermé. Ensuite b, image réciproque, on va faire aussi pré-image de r n, de nouvelle. f qui est continue et ouverte. Alors ceci est vrai vous l'avez vu dans le cours mais je propose de vous faire une autre démonstration, de refaire la démonstration. Ok donc soit O à l'ouvert et on va se poser que, on va poser U qui est égal à f moins 1 de O et soit Y. Donc U et je vais poser X égale f. Y est un élément de O. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que O est ouvert ? Ça veut dire qu'il existe une Epsilon telle que si j'ai norme de Z moins Y plus petit qu'Epsilon alors Z est dans O. Et maintenant, je sais que f est continue, f est continue ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe un delta tel que si j'ai N de, on va appeler ça W moins Y plus petit que delta. Ça m'implique que la norme de f W moins F qui est plus petit qu'Epsilon. Ceci c'est, pardon, ça ça devrait être un X ici, mais ceci implique par hypothèse, c'est justement comme ça que j'ai choisi mon Epsilon. Ceci implique que f W est contenu dans O et donc W est contenu dans U. Donc le bilan de tout ça, si je commence avec le bilan, c'est qu'il existe une delta positive, tout ça, c'est positif bien évidemment. Maintenant, il existe une delta telle que si la distance entre W et Y est plus petite que delta, alors W est dans U et c'est exactement ce que je voulais puisque ça c'est justement la condition qui dit que W est ouvert. Ensuite, pour le C, après l'image F11 du B qui est une boule ouverte. Donc là, je ne demande pas seulement que mon ensemble soit un ouvert, mais je demande une ouverte d'une forme très spécifique qui est une boule ouverte, est égal à une boule ouverte. Alors ça, par contre, c'est faux puisque je n'ai aucune raison de supposer qu'une fonction continue va garder la forme de mes espaces. Donc ça, c'est faux. On va donner un exemple très simple. Maintenant, R qui va de R sur R que l'on voit X sur X carré. Et maintenant, je regarde le préimage de l'intervalle ouverte en 2 qui lui est une boule de R. Ensuite, j'obtiens une union de 2 intervalles ouvertes et ceci, le panneau. Ensuite, le D. L'image est réciproc. Donc, K, mon seul, compact. F continue m'implique que F dans le même cas est également compact. OK? Donc, pour être compact dans un REM, il y a deux conditions qui doit être remplies. Le premier, c'est être fermé. Alors, le fait d'être fermé, lui, il est bien stable sous l'opération de préimage. Quand je prends la préimage d'être fermé, c'est toujours fermé. Il y a une autre condition qui est celle d'être bornée. Ça, par contre, elle n'est pas préservée sous l'opération d'être, d'être une, de prendre le préimage pour une fonction continue. Donc, ça, c'est faux. Je vais revenir sur mon exemple pour la ligne A qui est que je vais prendre F qui va de R sur R qui va prendre X et qui va envoyer sur 1 plus X carré. Donc, ça, c'est bien un fonction continu défini partout. Et si je regarde F moins 1 devant le serveur 1 vers le 1, c'est R. Ceci est fermé et borné. Et donc, c'est compact. Celui-là, c'est non borné et donc, c'est non compact. Et pour le dernier, je vais prendre F de K en contact. Est-ce qu'on a nécessairement que l'image soit faite par une fonction continue et compacte ? Et là, la réponse, par contre, est oui. Et là, encore une fois, je vais faire la démonstration. Donc, soit XI avec I des anti-énertiaires, une suite de fonds de F de K. F de Y de K est égal à XI. Alors, j'ai une suite d'éléments dans un ensemble compact. J'ai essentiellement qu'une seule chose que je peux faire qui est de prendre un sous-suite qui converge. Ok ? Donc, il existe une F de N sur N qui est strictement croissant. telle que YI converge. Donc, j'ai Y et I. qui converge vers Y, tout élément du K. autrement dit, la sous-suite XI converge vers Y. F de K et donc, pardon, dans F de K. Et donc, j'ai commencé avec une suite quelconque d'éléments dans F de K. J'ai extrait une sous-suite qui converge vers un élément de K. et ça, je peux compter F de K est compact.